Musique de générique Vite Freddy ! Je dois sortir d'ici avant que mes irresponsables parents se rendent compte que je suis partie ! Ne t'en fais pas petit Juju ! Je suis toujours prêt à enfreindre les lois pour aider un inconnu ! Même si ça doit me coûter mon job ! Oh ! Quelqu'un arrive ! Vite cache-toi ! Freddy ? Oh ! Mon groupe ! Glamrock Chica, Montgomery Gator et Zazu ! Cette blague était donc inévitable ! On a entendu la voix d'un enfant ! Est-ce que t'en caches un ? Pas du tout ! Y'a aucun enfant et le centre où je pourrais le cacher serait dans mon bouton ! Et je tiens à vous affirmer qu'avec tous les câbles mécaniques, il serait broyé vivant à l'intérieur ! Si tu caches un enfant, on va te péter la gueule ! Ouais ! Les enfants, ça a compromettre nos plans ! Y'a pas intérêt à ce qu'on trouve d'enfants dans ta loge Freddy ! Déjà que la dernière fois, j'ai trouvé ma sœur ! Maintenant, on va faire comme toutes les Roxars et abuser de notre succès ! Je vais commander de la cocaïne ! Moi, un set-up game ! Et moi, des putes ! Ah non, ça suffit Gator ! A chaque fois que tu commandes une pute, tu tombes amoureux ! Je suis d'un cœur tendre ! Mais enfin, parlez pas comme ça devant les enfants ! Hey poto ! Désolé du retard, j'ai pris les vacances en janvier et j'ai eu une petite idée ! Bref, tu connais Five Nights at Freddy's ? Je suppose que oui, donc je vais abréger l'atro ! Je veux dire, j'en ai marre des vidéos qui font 30 minutes ! C'est surtout que t'es trop mauvais pour gérer le rythme de tes vidéos ! Alors oui, mais la vidéo sur Céleste est finie, tu peux partir ! Allez, du vent ! Bah non ! Attends, tu veux dire que t'es pas un acteur que Patrick et Georges ont engagé pour jouer un Claude Maléfique de moi ? Bah, faut croire que non ! Au passage, merci de ce petit contrat ! De cette manière, je vais faire que squatter tes vidéos ! Encore et toujours ! Enfin, pas tout de suite, là je reviens ! Hé, attends, où tu vas ? Oh, mais vous êtes qui, vous ? Bien sûr, le grand mosquitonni ! Ton avion m'a convaincu de faire de la sponsorisation pour tes vidéos ! Ton avion ? Tais-moi, mes picoles ! Tu as toujours voulu diriger une bande de gros caïds ? Dans ce cas, mon pote, c'est ton jour de chance ! Red Chat de légende ! Dans ce jeu, tu vas contrôler une bande de lascar bien balèze qui vont s'introduire dans quelques donjons pour ramasser quelques têtes ! Des têtes de monstres qui ont quelques loyers de retard ! Il nous faut du fric ! Il y a même une histoire scénarisée accompagnée de tonnes de donjons tous à thèmes variés ! Et si jamais l'histoire c'est pas ton truc et que tu préfères cogner, et bah pas de soucis mon pote ! Tu as une arène où tu pourras affronter d'autres joueurs ! A l'inverse, tu peux aussi rejoindre un clan et te faire des amis ! De cette manière, tu peux faire des expéditions de groupe, rejoindre une faction, ou encore mieux, aller casser la gueule à quelques boss qui se prennent pour des Tony Montana ! Je t'ai dit que j'étais un violent, je suis vraiment un violent ! Sachez qu'il y a plus de 600 champions différents ! Et parmi ceux que j'aime bien, il y a Ignatus ! C'est un gros tank bien balèze qui provoque ses adversaires en insultant leur maman ! Il fait des tonnes d'attaques de zones en plus d'avoir de la gueule ! Mais surtout Astralon, qui en plus d'être sacrément badass, est une bête dans le mode arène ! Surtout quand on le joue avec la Comtesse Lyx ! Ce mois-ci pour la Saint Valentin, il y a des tas de nouveautés ! Comme ce boss Lydre, dont si tu la battes, t'es officiellement Hercule ! Ça m'aurait étonné que cette pute soit pas dans le cou ! Mais également des événements spéciaux spécial Saint Valentin ! Où vous aurez des chances d'obtenir le tout nouveau champion, KARATO ! Je suis japonais ! D'ailleurs, pour tous les nouveaux joueurs, sachez que si vous rejoignez Red Shadow Legends, vous pourrez gagner plus de 2000 argent, un boost d'XP, un éclat identique, ainsi qu'un champion mystère, et des tas d'autres choses ! Regardez, vous avez juste à cliquer ici pour les obtenir ! L'offre disponible dans les 30 jours qui suivent la vidéo ! Vous aurez mieux de vous dépêcher ! Red Shadow Legends ! Téléchargez-le gratuitement, disponible sur Windows, Mac et Android ! Une histoire originale pour un FNAF ! Dans Finite at Freddy's Security Breach, nous agarnons Gregory ! Un gamin qui s'est caché dans le corps de Freddy l'ours chanteur, après que ce dernier ait fait un malaise en plein concert ! Il se date à Pascal Obispo référence ! Le souci étant que Gregory n'a ni parent, ni passé ! On ne sait pas qui il est, ni d'où il vient ! Même Freddy n'arrive pas à le scanner ! Bizarre, je n'arrive pas à t'envoyer des pubs sur ta boîte mail ! Bref, Gregory semble avoir totalement disparu des radars ! Et sur ce, je vais aller brûler cette pile de gags dangereuse, d'une sombre affaire du 16 octobre 1984 ! T'as annulé toutes ces blagues ? Ouais ouais ! On peut dire qu'elles sont tombées à l'eau ! Ouais, elles sont tombées à l'eau ! Oh non ! Oh non ! NON ! NON ! Le petit Gregory est bloqué dans le Freddy Fazbear Mecha Pizzaplex, et avec son ami Freddy, ils vont devoir enquêter sur une sombre affaire d'enfants disparus qui se trame pendant la nuit, tout en essayant de s'enfuir ! Et cela en esquivant les animatroniques qui servent de garde de sécurité et qui ont pour but de te remettre à l'agent Vanessa, une gardienne de nuit qui semble être vraiment sur les nerfs ! Je vais te péter la gueule ! Freddy, aurais-tu vu un gamin ? Il m'a volé ma barrette de shit ! Un exosquelette sans son costume ! Bah il faut le remettre ! Un renouveau du gameplay ! Le gameplay change des autres Final Fantasy Freddy's, là où il fallait juste poser ses fesses sur une chaise et se fighter contre un PNG avec des gifs animatroniques à attaquer, le jeu ici a été fait sur Unreal Engine 4, ce qui fait qu'on a plus de liberté, notamment car la carte du jeu est grande, vraiment très grande, et le but sera avant tout de s'infiltrer dans le bâtiment du centre commercial, pour acquérir plus de cartes de sécurité qui te permettront à accéder à d'autres lieux. Le tout avec un style de jeu similaire à un Wendy and the Ink Machine, à savoir des dénigmes ou des puzzles pour continuer à avancer. Mon QI est bien supérieur au tiens. Pour t'aider, tu auras une phase watch qui te permet aussi bien de regarder les caméras que t'expliquer tes missions, mais également de cette manière communiquer avec Freddy, qui sera là pour t'expliquer comment avancer dans le scénario. Freddy, je suis dans le couvert de ventilation ! Pénètre à l'intérieur et ne t'arrête pas avant d'attendre le fond ! Freddy, tu serais pas en train d'aider l'enfant par hasard ? Je... pas du tout. Alors à qui tu causes ? Je parle à ma femme d'abord. Tu as une femme ? Mais... Ah, c'est ta femme ! Alors passe-toi à moi ! Allons Madame Fazbear ! Euh... Oui, c'est moi ! T'as fait quoi d'apprendre que votre mari a couché avec ma sœur ? Ah bon ? Oh, t'aurais dû entendre ta réaction ! Je viens littéralement de crever ton mariage ! Oh, je suis... Oh, mon gamin ! Je suis désolé que tu as entendu. Oh, tu dois être sous le choc, je comprends. On le sait, ce n'est pas un secret. Ce qui fait la force des Finiated Freddy's, c'est avant tout ces animatroniques. Et ici, tu en as une tonne. Il y a énormément d'antagonistes dans ce jeu. Car toute cette pizzeria essayera de te tuer. Coco ! Que ce soit dans les sous-sols comme dans les conduits d'aération. Why are you running ? Mais sache que les animatroniques principaux sont basés sur de véritables prédateurs du monde animal. Montgomery Gator, un alligator extrêmement violent. Elle veut le faire du dinosaure. Roxane Wolf, car faut pas oublier que les Fury vont acheter ce jeu. Tu aimes les poils ? Ici, sur la poitrine ? Je suis à poils ! Et Chica ! Ah, techniquement, elle descend des dinosaures. Elle va ! C'est nul ! C'est qui ces random ? Où sont passés Bonnie et Foxy ? Allons Dark Juju, tu sais bien que Bonnie est mort du Covid et que Foxy s'est fait écarter du groupe après s'être un peu trop politisé. Dans un premier temps, j'aimerais rappeler que je ne suis pas raciste. Cependant, je soutiens la candidature à l'élection présidentielle d'Eric Z. Il y a d'autres animatroniques, plus obscures mais tout autant dangereux. Notamment ces foutus robots de sécurité, qui, lorsque qui t'attrape, ne te tue pas, mais sonnent l'alerte pour attirer les animatroniques principaux. Je les déteste ! En plus, avec leur tête, ils ont envie de leur foutre des tartes, là ! Mais ne t'en fais pas, il y a de quoi se cacher, que ce soit dans une poussette ou dans un photomaton. Par contre, si tu te caches d'un animatronique qui te poursuivait déjà... Bon, bah... Le jeu est avant tout un jeu d'infiltration. Libre à toi de tenter ta chance en sprintant qui t'a alerté les autres animatroniques... Regarde, regarde là, ma vitesse ! Ou encore, tu peux y aller plus doucement, en t'accroupissant et tentant de ne pas te faire remarquer. Mais un qui aura fait beaucoup parler de lui, c'est Sun. Je suis le maître du ma... Un animatronique plutôt farceur, qui doit gérer la garderie du Pizzaplex. Securité alerte, securité alerte ! Wouhouhouhou, weyuuouhouhouhouhouhouhou, Ah nan, je ne suis pas François Criguez, ceci est une descente de police ! Mais à partir du moment on éteint les lumières, ce charmant Docteur Jekyll cache en lui un très vilain Mr. Hyde. Moon. Qui, lui, est bien plus méchant, vu qu'il à pour but de punir les enfants pas sages, qui ne dorment pas. Je suis méchant. Manque de chance, c'est exactement le personnage qu'on incarne. Bien content qu'on ne l'ait pas eu dans le premier opus. J'ose même pas imaginer ce que ça aurait donné. Alors, vilain garde de nuit, on fait des heures sup. Oh, mais enfin, monsieur, je suis gardien de nuit. Silence ! Pense à ton métabolisme, vilain garnement. Tu chamboules des heures de sommeil. Tu vas devoir être puni. Et maintenant, pour les petits et grands, voici le show de notre nouvelle animatronique. J'ai commencé, César ! Je suis à poil. Mais ne t'en fais pas. Si jamais tu as d'autres animatroniques à tes trousses, ton ami Freddy Fazbear est là. Et c'est le seul qui ne te voudra pas de mal. Tu peux l'appeler et te cacher dans son bidon, et ainsi passer devant tous les autres animatroniques sans avoir peur qu'ils te trouvent. Le souci est que Freddy est sur battery, et il faudra impérativement trouver des stations de recharge pour ne pas lui faire perdre la boule. Freddy te protégera de tous tes ennemis, sauf de deux en particulier. Il y a déjà Moon, qui peut te choper malgré le fait que tu sois dans Freddy. Oh, Moon a été tellement rapide que j'ai rien vu venir. Ou peut-être que c'était un bug. Mais également l'antagoniste principal, Vanny Lalapine. Très clairement une humaine dans un costume d'animatronique. Freddy ne peut pas voir, vu que cette dernière brouille les caméras quand elle arrive. Alors, petite merde, voleur de chute, on va voir le chute plus près. Au second, Freddy, aide-moi, elle m'a attrapée. Oh, comment ça, miracle, tu voles ! Il y aura bien sûr beaucoup de lieux à explorer. Tu pourras ainsi de cette manière trouver des items bonus dans des boîtes à musique, ou encore des notes qui pourront t'expliquer la triste histoire du pizza-plex. Tu auras même des objets pour t'aider, comme la lampe-torche qui est très pratique, mais qui peut vite tomber en panne et te mettre à la merci des animatroniques dans la pénombre. Ou encore d'autres babioles qui te permettront d'étourdir tes adversaires. Car oui, c'est bien beau de se prendre des screamers à la longue toute la journée, mais à un moment, faut bien penser à se venger. Tiens, prends ça dans ta gueule ! Et tu l'auras compris, une de tes missions principales sera de détruire les animatroniques ennemis, en les piégeant pour ensuite récupérer leurs pièces et améliorer notre Freddy Fazbear. Grégory, fais de moi un dieu ! Mais ce n'est pas pour autant que ses copains de fer vont cesser d'être une menace. Au contraire, ils sont plus violents quand tu les croises. En même temps, c'est pas pour te jeter la pierre, mais je crois que tu les as un petit peu énervés. Comme dit avant, un de tes principaux objectifs sera d'augmenter ton badge de sécurité afin de débloquer d'autres lieux. Pour ça, tu devras te rendre dans des bureaux de sécurité qui te rappelleront étrangement ceux des premiers opus. Et à chaque fois, tu devras faire un mini-jeu pour te sortir de là. Comme cuisiner une pizza pour distraire Chica, ou encore ouvrir des portes pour que Freddy vienne te chercher par les conduits d'aération, tout en électrifiant les animatroniques qui essayent de t'atteindre, et ceci en te repérant grâce aux caméras. Vite comment, ouvre-moi la porte rose ! Mettez la chambre de ma sœur ! Enculé ! Security Breach est un jeu extrêmement grand, et d'ailleurs, il faudra l'explorer de haut en comble si tu veux avoir toutes les fins du jeu possibles. Car oui, ce jeu a plusieurs fins, et se termine à partir du moment où il est 6h du matin, comme dans les précédents opus. Heures qui avancent selon tes actions. Après ça, tu pourras choisir une fin appropriée selon ton aventure, ou à l'inverse, tu peux choisir de rester pour trouver d'autres items, et découvrir des endroits que tu n'as pas eu la chance d'explorer. Conclusion ! J'ai adoré les teintes de mini-jeux qui changeaient le gameplay, comme par exemple le combat contre les robots extraterrestres, où fallait sécuriser des zones en mode Team Fortress 2, ou encore jouer à 1, 2, 3 soleils, avec les robots exosquelettes qui bougent que s'ils te voient. Il y a aussi des pornes d'arcade, où on jouera à une espèce de Zelda-like, qui nous permettront de débloquer la véritable fin de Security Breach. Ici, nous contrôlons une princesse, qui doit allumer des torches en suivant une série d'énigmes. Quelqu'un essaye-t-il de se cacher dans le noir ? De plus, c'est le premier FNAF où les animatroniques ont une personnalité extrêmement complexe. Par exemple, Freddy, c'est littéralement une crème qui veut à tout prix nous aider, et on s'y attache, je vous jure. Au lieu d'en faire un énième antagoniste à la con qui va nous sauter dessus avec un vieux screamer tout pété, ici, on a à contraire un papa poule, un peu maladroit, qui fait de son mieux à la fois pour pas trahir son serment, mais également pour pas trahir ses amis. Notamment après qu'on lui a installé des pièces d'animatroniques démantelées. Sa première réaction est de s'inquiéter pour eux, et demander s'ils vont bien. Car oui, ils sont peut-être méchants et sûrement un peu sabotés eux aussi, mais ça reste avant tout ses amis. Et cette personnalité développée marche aussi pour les antagonistes, comme par exemple, si vous faites attention, Roxane Wolf. Ce personnage, dès que vous la voyez, elle est là en mode « Moi je suis la plus forte, moi je suis la meilleure, et si tu me cherches, je te prends sur tes cannes ». On se rendra très vite compte que ce côté narcissique est avant tout un mantra qu'elle se répète pour se donner confiance en elle. Et ce qui m'a un petit peu brisé le cœur, c'est qu'à de rares moments, on l'entendra aussi pleurer. N'arrivant plus à se cacher derrière sa barrière qui lui servait de complexe d'infériorité. Bien fait pour sa gueule ! Exactement ! Il y a énormément d'éléments d'histoire cachés dans le décor du superplex, et pour nos amis théoriciens, vous allez être ravis ! En conclusion, j'ai adoré cet opus de Five Nights at Freddy's. C'est de loin mon préféré, et en même temps, c'est un peu facile, c'est le seul qui est en triple A. Et j'espère que, même si M. Scott Cawton a pris sa retraite, ce jeu aura permis un meilleur avenir pour la franchise des Five Nights at Freddy's. Car oui, ce jeu vidéo, qu'on l'aime ou non, a clairement marqué son époque, et Freddy et ses amis sont devenus aussi cultes que Mario et Sonic pour certains. Fut un temps, je râlais, parce qu'il y avait trop de Five Nights at Freddy's. Mais ce qui m'embêtait, ce n'était pas qu'il y avait trop de jeux, c'est que c'était souvent la même chose. Et ici, on a enfin un vent d'originalité. Je ne suis absolument pas contre le fait que la série continue. La seule chose que j'espère, c'est qu'elle réussira à se renouveler. Opus après opus. Donc oui mon ami, voici ta place de concert, et viens donc rejoindre Freddy Fazbear et ses amis dans cet ultime opus de Five Nights at Freddy's Security Breach. Je te le recommande chaudement. Bon, par contre, j'espère qu'il y aura enfin un patch pour corriger quelques bugs. Non, parce qu'il y avait des moments, c'était pas fameux. Enfin, j'ai promis de ne pas dire de méchanceté sur les jeux que je fais en 5 minutes. Du coup, on va s'arrêter là. Au revoir. T'as promis, t'as promis, mais moi je n'ai rien promis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau format de vidéo. T'as dit quelque chose Dark Juju ? Non, rien absolument pas. Merci d'avoir regardé. Si jamais mes vidéos t'ont plu, n'hésite pas à mettre un like, t'abonner, et surtout par pitié, car je vais enchaîner les vidéos, mais la cloche ! Un milliard de merci à Red Shadow Legend. Ils m'ont un petit peu sauvé la vie, surtout que là, je suis un peu en galère d'argent, après les dons à la Croix-Rouge. Donc, s'il vous plaît, pour les remercier, allez tester le jeu. Le lien est en description, et il y a de super bonus qui vous attend. La chanson, tu connais, viens sur mes réseaux sociaux, et n'hésite pas à retrouver une contrepartie sur Tipeee ou sur Utip. Avant qu'on se quitte, j'aimerais faire la pub pour une cosplayeruse, Maya Mystique. Elle fait de super cosplays sur TikTok et sur Instagram, et elle arrive très bien à reprendre la personnalité de ses personnages, notamment son cosplay de Flippy. Si je lui fais sa promotion, ce n'est pas tant parce qu'elle a aussi fait de super cosplays sur Security Breach, ou bien qu'elle a aussi repris l'audio de certaines de mes vidéos pour me rendre hommage avec ses cosplays, non, mais plutôt car TikTok est en train de la censurer petit à petit. En effet, comme vous avez pu le remarquer, souvent Maya utilise des fausses armes, et ça, le bot TikTok ne fait pas trop la différence, et ils lui ont déjà mis pas mal d'avertissements. Donc, pour pas que son travail soit perdu, je vous conseille d'aller la soutenir, que ce soit sur son compte TikTok principal ou sur son compte de secours, pour dire, on est obligé d'en arriver à là. Je suis certain que vous allez adorer son travail. Voici les fanards de la communauté sur le thème de Security Breach. J'espère qu'ils te plaisent, et si tu veux m'envoyer des fanards pour qu'un jour, ils soient en description de la vidéo, n'hésite pas, le lien de l'email est en description. A la prochaine, les niques talopes ! Allez, gamin, il est si sorpétant, si tu veux ! Alors, va-t-il comme ça, on cache la mort ? Je le savais ! Oh, à cause de toi, on pourra plus dire de gros mots ! Zut, flûte et patacru ! En vrai, pourquoi vous voulez tuer ce gosse ? Il a rien fait de mal, quoi ! Keryl connaît ma véritable identité. Vanessa, la gardienne de sécurité ? Oh, non, moi je suis là, je suis mon rejoint. La vérité est que depuis le début, je suis... Oh, la dame ! Attends ? Ça veut dire que j'ai bossé pour Ado... Que veux-tu depuis le début, Ado... Oui, que Freddy, mon plan initial est de démonétiser toutes les vidéos YouTube, et celle-ci ne fera pas exception à la règle. Malheureusement, ce gamin m'a enregistré pour laquelle je faisais mon monologue de méchant, dans mon bureau de méchant. Freddy, donne-moi la cassette, que le mort vous tient. On a bâti cet empire, tu ne veux pas qu'il s'écoule, pas vrai ? Freddy, Freddy... Freddy... Hey, Adolphe ! J'aime pas trop Adolphe Hitler, il est fils de pute ! Aaaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Oh manche, j'ai vraiment l'impression d'être la méchante, et pour la première fois ça me plait pas ! Attendez, je viens de me rappeler, j'ai pas de soeur moi ! J'ai juste un complexe de personnalité qui me fait porter une perruque et m'appelait Evanescence ! Oh merde !